Réan, le FC7 s'impose 2-0 et le club avait vu Justin, il était en tête d'affiche pour ce match. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était un bon match, il y avait beaucoup d'engagement. Après, on a marqué très tôt et ça nous a fait du bien. On remet ce deuxième, c'est content, c'est moi qui le met. Je suis content, donc ça nous a facilité la tâche. Je suis très content de cette victoire. Alors, je vais faire le méchant, le méchant, le grand méchant loup, ce but que tu as mis. Tu veux au jeu bienvenue ou pas ? Oui, bien sûr. C'était pas la même action contre Lille ? Si, elle est même plus loin celle-là. Quand je reçois le ballon, j'y pense et je me dis ça là, je la contrôle. Même en y pensant, ça aurait pu te faire déjouer. Oui, mais quand le ballon est arrivé, je me dis, en plus, il arrivait moins vite contre Lille et là, je suis plus loin. Bref, je la récupère, je la contrôle. Je me dis, c'est sûr que ça n'a, je la contrôle, je la contrôle et après, j'arrive à ne pas la mettre dans les nuages. Je la mets à ras du sol et elle est dedans. Alors, d'un point de vue personnel, tu as sacrément bien rebondi parce que tu as eu une blessure rarissime. C'était même compliqué peut-être pour ton avenir de footballeur. Ah oui, oui. Et là, tu reviens, grande forme, titulaire régulier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison ? Que je n'ai plus de blessure. C'est le plus important, la santé. Qu'on enchaîne les bonnes performances et que j'enchaîne aussi les bonnes performances et j'enchaîne les buts aussi. Est-ce que tu considères, pour terminer, que cette rencontre face au Puy, la semaine prochaine, le leader qui s'est imposé ce soir 5 à 0 face au Stade Montoy, c'est le tournant de la saison pour, en cas de victoire, pourquoi pas justement viser les sommets ou en cas de défaite ou de nul, une saison plus calme et sans réels grands enjeux ? En fait, ce match-là, contre les Herbiers et contre Colomiers, ça nous a montré qu'on peut viser au-dessus. Et ce match du Puy, on va le prendre comme on a pris tous les matchs, match après match. Et on verra au bout de la 5 journée de la fin où ça nous mène. Bien sûr, on espère être dans le trio de tête pour pouvoir jouer quelque chose. Mais bon, il faut prendre match après match et pas s'enflammer. Tu sens le groupe réceptif pour tout ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est vraiment tous dans la même optique qu'on est capables de faire de grandes choses. Et maintenant, il faut l'appliquer sur le terrain. Super. Ryan, merci à toi et bonnes images. Merci. Samir, victoire 2-0 pour le football club. On va dire que tu le portes au bonheur. La semaine dernière, une victoire à l'extérieur. Là, pour ta première à domicile, également une victoire. Alors tout d'abord, comment tu te sens toi dans ce groupe et comment tu as été accueilli ? Ils m'ont super bien accueilli. Après, en plus, j'arrive avec des victoires. Donc c'est le top pour bien commencer la deuxième partie de saison. Alors comment s'est passé ton recrutement ? J'étais en contact avec le directeur sportif et manager général du club, Sandric Bitton, depuis déjà cet été. Et il y a eu une opportunité de près avec Laval où je n'avais pas trop de temps de jeu. Donc je ne voulais pas rester dans un club sans temps de jeu. Et puis j'ai décidé de relever le défi qui est à l'échange du FC7. Alors je vais peut-être un peu vite en besogne. Mais comme tu l'as dit, tu es prêté par le stade Lavalois qui évolue une division au-dessus. Si au terme de la saison, le FC7 ne monte pas en Nationale 1, est-ce que toi, c'est peut-être un peu tôt, tu te vois rester, c'est toi l'année prochaine ? Ou tenter de relever le défi à nouveau au stade Lavalois où je sais qu'en coulisses actuellement, ce n'est pas évident ? Oui, oui. Après, au jour d'aujourd'hui, moi j'avance match après match. Après, je serais très intéressé de rester au FC7. Après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais j'ai signé pour un projet, je ne suis pas venu pour 4 mois. Et j'espère qu'on relèvera le défi l'année prochaine ensemble. Mais au jour d'aujourd'hui, je me focalise plus sur mon prêt. Et on verra à la fin de l'année, mais en tout cas, je ne ferme pas la porte, bien au contraire. Très bien. Alors, comment on peut te qualifier ? Comme un numéro 9 buteur ou un point d'ancrage qui sert à attirer les défenseurs pour permettre à ses partenaires offensifs de marquer tes buts ? Qu'est-ce qui te caractérise le plus ? En fait, j'aime bien rendre service à l'équipe. C'est-à-dire que j'aime bien faire jouer mon équipe, entre guillemets, en toute proportion gardée. Je suis plus à un rôle de Benzema qui aime bien participer au jeu. Je suis pour le beau jeu. Au jour d'aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué avec le terrain. Mais je peux faire point d'ancrage des buteurs. Donc après, vous savez, je ne suis pas omnubilé non plus par le but. Si je fais une passe-dé, c'est pareil pour moi. Tant que l'équipe, elle gagne, moi, je suis là pour ça. Après, bien sûr, j'aime les stats. Bien sûr, si je peux marquer, je ne vais pas m'en priver. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous dire « Oui, je suis un pur buteur et pas participer au jeu. » Non, si je peux faire marquer, je fais marquer. Si je peux marquer, je marque. Le tout, c'est la victoire à la fin. Est-ce que tu connaissais des coéquipiers C3 avant de signer ? Bien sûr, j'ai joué avec Thibault Balle à l'Est-Balence où on avait fait une saison pas trop mal. Et puis Jordan Cassin, Aurillac à l'époque. Donc, ça remonte à des années. Mais c'est toujours mieux pour arriver dans un nouveau club avec des coéquipiers qui te connaissent. Donc, ça va plus vite. Après, on m'a super bien accueilli, que ce soit les anciens, les nouveaux. Franchement, super. Et pour finir, comment tu envisages la rencontre face au leader Le Puy la semaine prochaine à domicile ? On reste sur deux victoires, donc avec beaucoup de confiance. Quand je dis confiance, ça ne veut pas dire excès de confiance. Si je te coupe, Le Puy a gagné 5 à 0 ce soir contre le Stade Mentor. Oui, bien sûr. Après, si son leader, ce n'est pas pour rien. On les attend de pied ferme. Et puis, on essaiera de tout donner comme aujourd'hui. Je ne suis pas dans les calculs. Je prends match après match. Aujourd'hui, on a tapé une grosse écurie du National 2, qui est les Herbiers. Et on tâchera de faire de même avec Le Puy, avec beaucoup d'ambition. On abordera le match avec beaucoup d'ambition. Après, je ne sais pas, on ne sait pas le résultat. Donc, en tout cas, on va tout donner pour rendre une copie à peu près comme les Herbiers, voire mieux. Espérons qu'il y ait le même score, on l'a fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à temps. Merci.